Moi, je m'appelle Franck. Le prénom, on va dire, hérité, comment dirais-je, de la religion chrétienne, donc de la colonisation. Mais le prénom qu'on me donne chez moi, c'est Maï, M-A-H-I. Je me décrirais comme une personne, on va dire, ouverte. Simple, qui aime la vie et qui aime aller à l'encontre d'autrui pour découvrir. D'ailleurs, je regarde directement le cœur des gens et je ne vois pas l'aspect extérieur. Alors, beaucoup disent de moi que je suis quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a une facilité, en tout cas, à partager ses idées, leadership, peut-être un leader. C'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, je ne le vois pas. On me dit que je suis quelqu'un de communiquant, de sympa, qui ne se prend pas la tête, qui n'est pas dans le jugement. Une personne en compagnie de qui on passe du bon temps, on rit. Une personne qui s'est écoutée, qui s'est rassurée, qui s'est boostée. Disons que, de par ma condition, mes origines, ma culture, j'ai vécu des choses assez difficiles qui, aujourd'hui, m'ont amené à une réflexion beaucoup plus profonde et peut-être de rentrer dans des domaines dans lesquels je ne serais pas rentré si je n'avais pas vécu tout cela. Donc, ça m'a imposé, en quelque sorte, d'aller à l'essentiel des choses plus, on va dire, vraies, plus sincères, tout ce qui concerne la spiritualité et le développement intérieur. Et dès lors qu'on commence à, on va dire, à fréquenter ce genre de choses, à flirter avec ce domaine-là, on est beaucoup plus recentré. Je suis quelqu'un de passionné, donc je communique avec le cœur. Et parfois, ceux qui ne me connaissent pas, même certains de mes proches encore, restent encore frappés par la sincérité de la manière dont je suis. Je communique vraiment vrai. Vrai, vrai. Alors, avant, j'étais très fermé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais une carapace, vous voyez, je ne voulais pas me montrer. Parce que j'ai dû me fermer à un moment donné pour pouvoir vivre dans ce monde où j'ai trop de souffrance, trop de fractures émotionnelles. Donc, j'ai dû mettre une carapace pour pouvoir vivre cela. Ça m'a beaucoup servi. Mais cette carapace est devenue mienne. À un moment donné, je me suis identifié à elle. Et j'étais quelqu'un, je ne dirais pas de dur, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas très démonstratif, on va dire, émotionnellement. Mais depuis que j'ai fait ma recherche à l'action et mon autobiographie a raisonné, j'ai fait une introspection, je me suis retrouvé. Et je suis quelqu'un de, on va dire, je suis quelqu'un d'amour, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je le dis. Je n'ai pas de mal à passer devant quelqu'un en disant, j'aime quand vous êtes habillée, vous êtes élégante, vous vous sentez très bon, ce qu'elle est votre... Et je ne me prenne pas un fou. Non, mais ne demande pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il va croire qu'il va se la péter. J'aime ses chaussures, je lui dis. J'aime sa manière de parler, je lui le dis. J'aime son regard, je lui le dis. Je lui dis des choses. Et parfois, ça frappe. Ça frappe les gens et je ne comprends pas. Pourquoi ne pas envoyer des strokes positifs à une personne quand on le ressent ? Parce que déjà, un, parce que tu le sens. Mais en plus, ça fait du bien aussi de recevoir des choses, des compliments. Il faut dire aux gens. Donc oui, effectivement, parfois les gens sont frappés par ma sincérité. Je suis toujours en train de gamberger, d'imaginer des choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est important. Je m'intéresse à beaucoup de choses. J'imagine beaucoup de choses. J'aimerais faire beaucoup de choses. Et je fais beaucoup de choses. Je fais du sport, je fais de la musique, je faisais de la danse, du théâtre. Il n'y avait pas assez de jours de la semaine pour que je puisse faire tout ça. Parce que je suis tout le temps en train de penser à des choses. Et quand j'y pense, j'ai envie de les mettre en pratique. Donc du coup, ma femme, elle essaie de me refreiner. Et j'ai besoin de ça pour vivre. Donc l'imagination, en tout cas, faire fonctionner mon cerveau, penser à des choses, mettre des projets en place, créer des sociétés. J'en ai besoin. Et parfois, j'ai des intuitions. Je vois un truc, je pense à un truc, j'y vais. Et je dis, si je n'y arrive pas, au moins, je le saurais. Mais je n'avorte pas le projet ou l'idée avant de lui avoir donné la chance de l'être. Donc non, je ne suis pas très raisonné. Ma raison, c'est plutôt le cœur qui me guide. Souvent, je ressens les choses. Je sens les gens. En fait, je ne m'arrête pas sur leur physique. Il y a des personnes qui vont être rebutées. Ah oui, il est bizarre, il est louche, lui. Mais moi, je vois directement le cœur des gens. Et peut-être parfois, je les cernes mieux qu'eux-mêmes, parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'eux, ils ne se connaissent pas. Ils s'identifient aux étiquettes qu'on leur a données. Ou alors, à la difficulté qu'ils vivent. Ou alors, à leur ego, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ils ne savent pas qui ils sont. Mais moi, je vois directement qui ils sont. Par conséquent, une personne qui va être ostracisée, à juste titre, ou légitimement, je ne vais pas voir les méfaits, ou sa dangerosité, ou sa bizarrerie. Mais je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ou pas ? Et souvent, moi, je suis guidé par mon intuition vers le bon. Si une personne veut me faire du mal, et qu'elle affiche clairement qu'elle est mon ennemi, elle ne pourra jamais m'attendre. Parce que je la mettrais hors d'état de nuit avant. Mais par contre, si elle passe par l'amour, là, elle peut faire de moi ce qu'elle veut. Par contre, quand je te donne mon mode d'emploi, parce que je t'ai choisi, et que je te donne mon mode d'emploi, et qu'on convient d'un contrat pour bien fonctionner, pour se prémunir de tout le reste, et que je t'ai choisi toi, et que tu dérèves, là, je ne suis plus... Voilà, c'est toujours pareil, entier. Je suis très exigeant envers moi-même et envers mes proches. Prends garde si je t'aime. Mais je parle dans le bien sûr. Moi, j'abois beaucoup, je suis très dur dans mes propos. Les choses, elles sortent comme ça, mais dans la minute après, c'est oublié. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que les mots font mal, et parfois, laissent des traces, plus de traces même que les coups. Donc aujourd'hui, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. Mais je suis très dur à ne pas faire rien dans mes propos, même si je ne pense pas forcément. C'est vrai, ça a toujours été l'amour qui m'a guidé. Donc dès lors qu'il y a de l'amour, même là où je pourrais donner une gifre, parce qu'on m'en a donné une, légitimement, je tends l'autre jour. Vous voyez ou pas ? Je préfère, comme je dis toujours, c'est comme si on avait tous un drap blanc, immaculé. J'ai envie de garder mon drap blanc, je n'ai pas envie de tâcher de choses. Même quand je peux le faire, je ne le fais pas. Parce que ça ne servira à rien. Parce que je me détruis plus qu'autre chose, en fait. Donc non, je n'ai jamais eu de violence en moi. Et c'est pour ça que l'amour pour moi, c'est tout. J'en ai beaucoup à donner. Je peux m'en passer. Parce que je sais comment faire. Je l'ai déjà fait. Je peux me passer de l'amour de ma mère, de mon père. C'est bon. Aujourd'hui, j'ai capitalisé. Vous voyez, c'est un peu comme un vaccin. J'ai été vacciné, j'ai l'antidote. Mais je sais que c'est tellement important à l'amour qu'aujourd'hui, je sais qu'il faut que j'en donne. J'ai beaucoup d'amour à donner. Je le donne à qui veut. Je le donne systématiquement. C'est toujours difficile d'apprécier sa propre qualité, surtout quand on parle de qualité. On a plus une propension, effectivement, à pointer ce qui ne va pas. Et puis, après, ça dépend. Moi, en tout cas, je sais que l'humilité m'impose en tout cas de ne pas voir mes qualités. Mais je dirais que je suis foncièrement quelqu'un de jovial, de très ouvert et qui aime aller vers l'autre. Voilà. J'accepte les choses. Quand je peux les changer, je les change. Quand je ne peux pas les changer, je l'accepte. Ça crée de frustration. Et on en a un moins malade. Et quand je n'aime pas une situation, comme on dit, j'essaie de la changer. Si je peux. Si je ne peux pas, je l'accepte. Et je me donne les moyens. Il n'y a pas pire qu'une personne qui n'est pas satisfaite de la situation, qui se plaint et qui ne fait rien pour la changer. Je suis entier. Et quand on est entier, parfois, ça peut avoir des problématiques parce qu'on est dans les extrêmes. Voilà. Donc, moi, comme j'agis beaucoup avec le cœur, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je suis à fond. Néanmoins, quand je suis dessus, je suis vraiment dessus. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était problématique parce que je me braquais. Et il n'y avait pas trop de possibilités de retour. Mais avec l'âge, avec l'expérience, voilà, on s'ouvre, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais voilà, c'est que la déception, pour moi, elle a une importance assez forte. parce que j'attends beaucoup de personnes qui m'entourent, parce que je me donne à fond. Et c'est peut-être un tort, mais j'en attends aussi un retour. Alors, pas forcément matériel, mais on va dire quelque chose de non-papable, spirituel, un engagement des principes. Je suis très à cheval sur les principes. la joie des autres. parce que j'essaie, en tout cas, je me bats, moi, pour être heureux. Et je pense que le bien-être, le bonheur, en tout cas le mien, je suis celui qui le crée. Par conséquent, j'essaie de m'entourer de personnes qui ont de la bonne vibes pour éviter de m'impacter. Voilà. Donc oui, j'aime voir les gens heureux. Et quand les gens sont heureux, ça me rend heureux. Eh bien, la peine des autres. La peine des autres, la souffrance des autres. Et surtout, le fait qu'ils ne sachent pas, en tout cas, aller chercher leur propre bonheur, qu'ils ne sachent pas que leur bonheur dépend de qui n'est pas la voie, la clé. Avant, je vous redis, celle qui est commune à tous les êtres humains, l'inconnu, la mort. Elle m'a imposé à un moment donné, à faire une introspection, à faire des recherches pour pouvoir la surmonter. Aujourd'hui, je dirais que non, je n'ai plus de grande peur puisque j'appréhende, j'ai envisagé la mort. Je l'ai accepté. Donc, pour moi, peut-être la perte, de mes enfants, le manque d'humanité, la méchanceté, la mauvaise, être mauvais, la déshumanisation. Ah, les regrets. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot de vocabulaire que j'ai peut-être oblitéré parce que ça ne sert à rien de vivre avec le regret. On prend les choses comme elles sont aujourd'hui, on essaie de faire de son mieux et dès lors qu'on essaie de faire de son mieux et que ça n'a pas marché, eh bien, on s'est dit qu'on a fait de notre mieux. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de regrets. Ça crée des frustrations et ça empêche d'avancer. Alors, physique, moi, j'aime le sport. Je fais beaucoup de sport et je me lance toujours des challenges. Donc, oui, mes atouts physiques, je suis athlétique, je ne sais pas. Depuis tout petit, j'ai fait des sports. D'ailleurs, ça m'a valué des opérations parce que je fais tellement de sport qu'à un moment donné, j'y ai pris goût et j'ai beaucoup poussé. Un jour, j'ai eu le syndrome de surentraînement. Ça veut dire qu'on fait beaucoup trop dehors de sport par rapport aux récupérations. à la récupération et c'est le médecin qui me l'a dit. Il a dit vous faites autant de sport qu'un professionnel, voire plus, sauf que lui, il est suivi des temps de récupération et pas vous. Et ça m'a valu une oxiochondromatose où j'ai été opéré de l'épaule. Et mes atouts psychologiques, je veux dire, c'est la force mentale parce que j'ai dû appliquer la politique de marche ou de crève. Donc, j'ai un mental très, très, très fort et heureusement, d'ailleurs, j'ai aussi cette bienveillance pour moi et pour les autres. Voilà. Et puis, mon côté spirituel. Pour moi, c'est tout. Je ne pourrais pas vivre ça. Ce n'est pas possible parce qu'il m'ancrait quelque chose. Et d'ailleurs, je plains les personnes qui ne sont que matérialistes et qui se battent pour le matérialisme parce qu'au-delà de ça, il n'y a rien en fait. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est tellement incommensurable les bénéfices que on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher d'être un être spirituel. Donc, je suis un être spirituel fort mentalement et athlétique. J'ai besoin de donner d'amour. J'ai besoin qui est-ce? L'amour, pour moi, elle est le leitmotiv. Je ne peux pas être dans un environnement malsain où je ne peux pas être en compagnie de personnes qui ne sont pas heureuses. Et du coup, c'est un peu un problème parce que je ne dirais pas le syndrome du sauveur. Ça, on l'avait quand on était jeune. On comprend très vite qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas encore fait lui-même son choix. La temporalité est subjective selon les personnes. On ne peut pas amener une personne à une conscience si elle n'a pas encore fait ses propres expériences. Mes faiblesses, c'est que j'ai besoin d'amour pour vivre. J'ai été souvent seul intérieurement par volonté pour éviter de souffrir. Mais aujourd'hui, que je me suis retrouvé, effectivement, j'ai besoin d'être dans un environnement on va dire bienveillant où les gens sont heureux, où il y a où il y a de l'amour sinon je ne suis pas bien. Et ça peut avoir un impact sur moi. Tout dépend de ce qu'on appelle travail. Est-ce qu'on appelle travail le fait de venir dans un lieu identifié comme tel où j'ai signé un contrat où je travaille ou alors est-ce qu'on appelle travail le fait d'être en activité psychologique ou intellectuelle tout le temps ? Parce que si c'est ça, je travaille. Alors, ok, si on découpe le travail qu'on connaît avec un contrat, si je n'y suis pas, je suis avec mes proches à faire des activités sportives, des activités culturelles. Je passe du temps avec la famille, beaucoup. J'essaie de vivre le moment présent. Depuis tout petit, moi, j'ai pratiqué du football. Ensuite, j'ai pratiqué, j'ai fait presque tout le sport, de l'athlétisme. Et ensuite, quand j'ai grandi, j'étais coach sportif, foot et basket. J'ai fait des arts martiaux en Ile-de-France pendant plus de 15 ans. Ici, je continue. Et en dehors de cela, je continue à courir, à faire du yoga, du fitness, du renforcement musculaire. Mais il n'y a pas longtemps, il y a des amis psychologues. La femme, elle est psychologue aussi. Mais elle n'a pas d'objectivité. Donc, c'est ses camarades qui lui ont dit, des amis psychologues. Je serais hyperactif du cerveau parce que je n'arrête pas de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps à mettre en place des affaires, business, si, ça. Alors, je suis de la formation professionnelle, entre autres. Et aujourd'hui, j'essaie de créer sur les réseaux sociaux du contenu pour pouvoir accompagner, faire du coaching. En fait, je ne me repose jamais. Peut-être quand je dors. La spiritualité et le sport. Parce que je pense que normalement, tout ce qu'on est censé faire doit nous amener à la spiritualité, en tout cas, à la connaissance de soi. Spiritualité, esprit, bien sûr. C'est important de se reconnaître. Et je pense que de toute façon, la seule chose à reconnaître, c'est soi. De quoi on est fait, qui on est. En fait, il n'y a que ça de vrai. Parce qu'une fois qu'on a découvert ça, tout le reste coule. Et parfois, le sport amène à cela. Non, non, tout est censé amener à cela. Toutes les expériences qu'on vit doivent nous ramener à cela. Je pars d'un point A, j'arrive à un point B. Mais une fois qu'on est arrivé à un point B, ce qui est intéressant, c'est de rebrosser le chemin pour analyser les différentes étapes, de savoir d'où je suis passé et je suis arrivé là et qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça a changé en moi. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps en fait de faire une espèce d'auto-analyse, de prendre du recul sur ce qu'on a fait et sur le pourquoi on l'a fait et ce que ça nous a apporté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a une expérience. Et quelle que soit l'expérience, elle nous apporte toujours une connaissance sur soi et sur le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement diffus, c'est tellement bling bling avec eux-mêmes. Quand ils sont seuls chez eux, ils mettent la télé ou la musique. Ils ont peur de se retrouver avec ce silence et cet étranger qui vit avec eux dans le corps. Alors que cet étranger, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement éloignés d'eux-mêmes qu'ils s'identifient à un ego qui n'est pas eux. Ils ont peur de se retrouver avec eux. Donc parfois, quand on pratique du sport, souvent les sportifs vous le diront, les sportifs sont connectés. Beaucoup de sportifs sont connectés à leur source plus que n'importe quel être humain lambda. Parce que le sport nous amène à un dépassement de soi qui nous amène forcément à aller à l'encontre de nous-mêmes. Beaucoup plus que quand on va se lever pour aller travailler. Mais si on vit avec conscience, même dans le travail, c'est une expérience de découverte de soi. Mais les gens ne le font pas parce que c'est tellement banal. S'il n'y a que des choses extrêmes qu'on peut en quelque sorte découvrir, tel que le sport ou plus simplement la spiritualité en elle-même, la méditation. La méditation qui consiste effectivement à taire le bois de notre psychologique. Les principes humanistes. Le reste, ça ne compte pas pour moi. Mais absolument pas. Ce que j'ai découvert et ce que je suis, la voie que je suis, elle a beaucoup plus de valeur. Et quand on a compris ça et qu'on a sui bien, tout ce qu'on désire vient à nous. En fait, en réalité, on n'est pas fait pour aller courir après des choses. les choses, elles sont faites pour nous servir. Aujourd'hui, on est rentré dans un système, j'ai envie de dire dans une ère où l'homme est devenu esclave du matériel. Alors que ça, c'est fait pour le servir, pour améliorer en tout cas sa condition. Sauf que nous, on l'a mis sur un pied d'estal et du coup, on est devenu esclave de ces choses-là. Mais en fait, on met la charrue dans les bœufs. Parce que si on fait le nécessaire sur nous-mêmes, ces choses-là, on n'a plus à courir après, elles viennent à nous, seules. Et puis en réalité, qu'elles viennent à nous, on n'en a plus intérêt puisque notre satisfaction est tellement ailleurs que ces choses-là n'ont plus d'intérêt pour nous. Leur bienveillance et leur côté jovial. Parce que, quelle que soit la situation qui pourrait nous imposer d'être triste, on ne peut pas l'être éternellement. Que ce soit des difficultés financières. OK ? Parce que c'est le mot d'ordre, c'est le nerf de la guerre. Et parfois, à juste titre, on a des difficultés financières, certes. Est-ce que pour autant, on doit se miner un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois ? Parce que, quoi qu'il en soit, ça ne va pas changer la situation. Par contre, ça peut avoir un impact négatif et néfaste sur nous. Un, déjà, on s'est interdit de vivre. Deux, on se crée des mal-êtres, des malaises. On a aussi du temps malade, on est aigris, on n'est pas de bonne compagnie pour nous, ni pour personne. Pour autant, ça ne change pas la situation. Leur manque d'humanité. C'est serré. la méchanceté, l'égoïsme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada